Le but c'est vraiment de réinterpréter mes origines mais en utilisant des choses qui nous donnent la Provence, qui nous donnent la Méditerranée. C'est un ceviche marseillais, on peut dire ça. Je m'appelle Edgar Vosquez, chef de cuisine du restaurant Ecume à Marseille. Je viens du Panama, j'ai vécu à 20 minutes de la mer. Mon père, le dimanche, il allait à la pêche, il ramenait, il faisait lui-même à manger. Ma venue à Marseille, c'est le hasard du destin. J'ai eu le privilège de pouvoir rentrer au pétiniste, chez Gérald Pasida, mais avec le but déjà de dire quelque chose à moi. J'ai ouvert mon restaurant qui s'appelle Ecume, dans le but en fait de créer une cuisine marine, toujours autour des produits et des produits locaux. Depuis que j'ai ouvert le resto, je n'ai pas fait un seul loup. Parce qu'ici, ce n'est pas la saison. La mer, ce n'est pas un super-marché. J'ai l'impression que Marseille devient une ville de plus en plus gastronomique, où il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, des jeunes chefs, où les gens sont prêts à manger différemment. Et qu'il y a du poisson, ça fait ? Merci. Ciao, ciao. Tous les fournisseurs, tous les pêcheurs, les marayeurs, ça représente le restaurant. C'est l'identité qu'on cherche. Moi, j'aime bien travailler le poisson en différentes textures. J'ai décidé en fait de partir sur un truc traditionnel de chez moi. C'est dans l'esprit d'un ceviche. On va faire un bon jus de tomates vertes, qu'ensuite on va la monter à l'huile d'amandes. On rajoutera des amandes fraîches. Et c'est ce qui va nous assaisonner, en fait, les tranches de poisson. Le but, c'est vraiment de réinterpréter un peu mes origines, mais en utilisant des choses qui nous donnent la Provence, qui nous donnent la Méditerranée. C'est un ceviche marseillais, on peut dire ça.